Nous voici arrivés au terme du module de formation hydraulique pour le génie des procédés. Je termine donc par une conclusion au cours de laquelle je vais revenir sur un certain nombre de points importants que nous avons vus au cours de ce module. Tout d'abord, un certain nombre d'équations que nous avons vues au fil de ce module. Pour un fluide en régime permanent dans le champ de pesanteur seul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de champ magnétique, électrique ou bien d'accélération autre que la pesanteur. Pour le cas d'un fluide incompressible et immobile, nous avons vu le principe fondamental de l'hydrostatique qui traduit le fait que la somme de l'énergie par unité de volume de pression et de l'énergie par unité de volume potentielle est constante. Par exemple, si on a deux tubes qui communiquent dans leur partie basse, qui sont remplis par un même liquide et que les pressions en haut des deux tubes sont identiques, le principe des vases communicants, qui est une conséquence du principe fondamental de l'hydrostatique, nous dit que le niveau de liquide dans les deux tubes sera le même. Maintenant, si le fluide s'écoule, un fluide incompressible est parfait, nous allons avoir l'équation de Bernoulli. Il faut aussi que l'écoulement soit irrotationnel. On retrouve les deux termes que nous avions déjà dans le principe fondamental de l'hydrostatique, auxquels s'ajoute un troisième terme qui correspond à l'énergie cinétique, donc on voit apparaître la vitesse au carré. Et donc on traduit par cette équation de Bernoulli la conservation de la somme de ces trois énergies. Alors, un petit exemple pour illustrer ceci. On a dans une conduite un écoulement d'un fluide, donc incompressible et parfait. Alors cette conduite est horizontale, donc les termes qui correspondent à l'énergie potentielle vont s'éliminer. Vous avez un diamètre en entrée et en sortie de cette conduite qui sont identiques. Donc les vitesses seront les mêmes au point 1 et au point 2, donc le point 1 étant ici, le point 2 ici, et donc les deux termes d'énergie cinétique vont s'éliminer. Et donc on voit que l'équation de Bernoulli impose que la pression va être la même sur toute la longueur de la tuyauterie. Alors si cette tuyauterie est munie de tubes manométriques, comme c'est schématisé ici, et bien la montée de liquide à l'intérieur de ces tubes manométriques sera la même dans chacun des tubes. Et donc ici, on a une ligne de charge qui est horizontale. Alors les fluides incompressibles et parfaits, ça n'existe pas. Pour qu'un fluide soit incompressible, on va plutôt se tourner du côté des liquides. Pour que le fluide soit parfait, c'est-à-dire viscosité nulle, on va se rapprocher des fluides qui ont des viscosités les plus faibles, et ce sera des gaz. Et donc les fluides réels ne peuvent pas être à la fois incompressibles et parfaits. Du coup, dans l'équation de Bernoulli, on ajoute un terme qui correspond à une déperdition d'énergie liée au fait que nous avons un fluide réel, visqueux, de viscosité non nulle. Et donc cette déperdition d'énergie correspond au frottement à l'intérieur du liquide et aussi au niveau des parois. Deuxième point remarquable dans cette version de l'équation de Bernoulli, c'est que nous utilisons des vitesses moyennes. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'un fluide dont la viscosité n'est pas nulle va présenter lorsqu'il s'écoule dans une conduite un profil de vitesse. Et donc dans l'équation ici, on va utiliser la vitesse moyenne. Alors cette vitesse moyenne, elle est très facilement accessible grâce au débit volumique. Et elle est tout simplement égale à 4 fois le débit volumique divisé par pi d au carré. Donc d étant le diamètre de la conduite. Alors si je reprends le même exemple que précédemment, toujours ma conduite est horizontale, même diamètre en entrée et en sortie, eh bien à cause de la perte de charge, la ligne de charge va être décroissante et la montée de liquide dans les tubes manométriques est de plus en plus faible. Un dernier exemple pour nous permettre de revoir l'équation de Bernoulli généralisée. Donc on a déjà ajouté le terme de perte de charge. On y ajoute maintenant un terme d'apport d'énergie grâce à une pompe. On est toujours sur un fluide incompressible. Et donc on retrouve les différents termes avec un apport d'énergie dans le terme de gauche et une perte d'énergie par frottement dans le terme de droite. Alors cette perte d'énergie, perte de charge, on distingue en deux phénomènes possibles. Les pertes de charge régulières, qu'on a notées delta-PF-R, qui sont donc liées au frottement au sein du fluide et contre les parois. Et les pertes de charge singulières, delta-PF-S ou delta-PS si on veut faire plus rapide, qui correspondent à des singularités le long de la conduite, donc des accessoires, des vannes, des débits mètres, des coudes, etc. qui vont générer des pertes de charge également. Alors voici un petit exemple avec une pompe et une vanne. Donc toujours une conduite horizontale. Donc les termes d'énergie potentielle vont s'éliminer. Toujours même diamètre tout au long de la conduite. Donc les termes d'énergie cinétique s'éliminent également. Et on observe la montée de pression, la montée de liquide, pardon, qui est liée évidemment à la pression à l'intérieur de la conduite dans chacun des tubes manométriques. Alors dans le premier tronçon de ce circuit, on a des pertes de charge régulières. On a une conduite toute simple, pas de singularité particulière. Donc la pression décroît lentement. Et puis ici on a placé une vanne. Alors on peut avoir des pertes de charge plus ou moins importantes en fonction des singularités. Mais par exemple sur cet exemple, on a une perte de charge singulière relativement importante. Et donc une chute de pression à ce niveau. Et puis ensuite on reprend des pertes de charge régulières plus douces. Vous voyez qu'au bout de ce quatrième tube ici, on se retrouve avec une pression qui est relativement faible. Donc on apporte de l'énergie en plaçant une pompe. Et donc on va avoir une remontée du niveau de pression qui correspond à cet apport d'énergie. Et puis sur la fin de ce tronçon, à nouveau des pertes de charge régulières. Alors on ne peut pas conclure un enseignement sur l'hydraulique sans reparler du nombre de Reynolds, si important en génie des procédés. Alors c'est une expression d'un nombre adimensionnel qu'il faut connaître absolument par cœur. Donc le nombre de Reynolds, c'est la masse volumique du fluide multipliée par la vitesse de ce fluide, par le diamètre de la conduite dans laquelle ce fluide s'écoule, et tout cela divisé par la viscosité du fluide. Alors ça c'est l'expression du nombre de Reynolds en hydraulique, pour l'un écoulement dans une conduite. Dans d'autres situations en génie des procédés, il pourra avoir une définition légèrement différente. Et puis dernier point sur lequel je souhaitais revenir, les pertes de charge. Il n'y a pas des pertes de charge que dans les tuyauteries, entre les appareillages. Il y a aussi des pertes de charge à l'intérieur des appareils de génie des procédés. Par exemple, dans une colonne à garnissage, on va avoir ce phénomène de perte de charge, qui va avoir tout un tas de conséquences sur la manière de dimensionner cette colonne. Et donc de manière plus générale, l'hydrodynamique en génie des procédés est un aspect extrêmement important. Donc je rappelle que ce module de formation a été préparé par des enseignants de l'IUT d'Orléans, de l'IUT de Lyon, de l'INSA de Rouen, de l'Université Claude Bernard à Lyon et du CNAM. Ils ont été aidés pour cette préparation par des ingénieurs et des techniciens de ces différents établissements. Et nous avons reçu un financement de la Fondition UNIT pour nous aider à préparer ce module. Ce module est donc maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié à la fois sur le fond et sur la forme et que vous y avez appris des éléments intéressants pour votre pratique professionnelle actuelle ou future. de l'IUT d'Orléans et de l'IUT d'Orléans.